Toujours dans le Daftet Vav, Amoud Aleph en bas, la Mishnah, Bakol Ossin Lechayayin, Afilou Bédavar Chiechboru Wachayim, Berabimeir Oser. Dans cette Mishnah, on va voir trois Mahloqu'totes à propos de Baal Lechayim, des êtres vivants. La première Mahloquette, à savoir, est-ce qu'on peut utiliser un animal comme l'Echi, imaginons par exemple qu'on n'a pas de poutre pour mettre une barre verticale à l'entrée du Mavoy, alors on voudrait remplacer le Lechayim par un animal. On va attacher l'âne ou le cheval et on va l'attacher au mur à l'entrée du Mavoy. Et bien voilà pour ce Shabbat, on a un Lechayim. Est-ce que ça peut marcher ? Mahloquette. D'après Tanakama, oui. D'après Rabimeir, non. Je relis. Avec n'importe quel matériau, on peut faire un Lechayim. Même avec un être vivant. Mais Rabimeir dit non. On ne peut pas utiliser un animal comme Mechitza. Ce n'est pas possible. Encore, dans le même ordre d'idée. On a une halakha qui consiste à dire que non seulement le mort lui-même communique de la Tum'a, celui qui touche le mort ou bien qui se trouve sous le même toit va contracter de la Tum'a, il deviendra impur, mais c'est la même halakha pour le Golel et pour le Dofèque. Pour la tombe, la pierre tombale, elle aussi est considérée source de Tum'a. Rachid, dans la dernière ligne de la page, il cite le Passouk. Tout ce qui est à la surface du champ, c'est-à-dire ce qui recouvre le mort sur la surface du champ, c'est quoi à la surface du champ ? La pierre tombale, elle devient source d'impureté comme le mort lui-même, même si on la retirait de là-bas. Très bien. Quel est le dîne si j'ai pris un animal, je l'ai ligoté, et je l'ai mis comme pierre tombale en attendant d'aller chercher une pierre ? On a mis le mort dans une tombe, on n'avait pas une pierre pour le recouvrir, et voilà qu'on a utilisé, on a pris une bête, on l'a ligoté et on l'a mise comme pierre tombale. Et après, on a cherché une autre pierre. Est-ce que cette Behemah, maintenant, aura le statut de pierre tombale dont elle communique de la Tum'a, ou pas ? Mahloket. Tanakama dit oui, Rabi Meir dit non. Toujours pour la même raison. C'est que pour Rabi Meir, une Behemah ne peut pas devenir Mechitsa. Alors, je relis les trois derniers mots de la page. Oumetame michum golel. La Behemah, qu'on a ligotée et qu'on a mise comme pierre tombale, en effet, elle communique de la Tum'a. Ve Rabi Meir mettaher. Et Rabi Meir dit que non, elle était Hora la bête, elle ne peut pas être considérée comme pierre tombale. Troisième Ahloket à propos de l'animal. On sait qu'un guet doit être écrit sur un support, soit un papier, un parchemin. Et si on n'a pas de papier, alors on prend un morceau de bois, même une chaise, une table. On écrit dessus le guet et on donne la chaise ou la table à la femme. Mais est-ce qu'on peut, par exemple, écrire sur le dos de l'âne ou sur le dos du chien ? On écrit le guet. Et on lui donne le chien. Est-ce que ça peut marcher ? Marloket, voici. Ve kotvin alav gite nashim. Ve rabiossi agalili, posel. Rabiossi agalili, rabiossi de Galilée, dit que ce n'est pas possible. On ne peut pas se servir d'un animal comme un guet. Alors que, pour Hachamim, oui. Kotvin alav gite nashim. Et rabiossi agalili dit non. L'agmara va tout de suite expliquer la raison pour laquelle Rabiossi n'est pas d'accord. Et Hachamim vont qualifier le guet, bien qu'il soit écrit sur le dos de l'animal. Mais avant d'y arriver, d'abord une braïta. Tanya, rabi meir homer, kol davar shi eshboru achayim, en rossi moto, lo dofen la suka, ve lo lehi la mavoi, ve lo pasin la bira ot, ve lo gole la keever. Mishum rabiossi agalili amru, af en kotvin alav gite nashim. Dans cette braïta, on nous a cité que l'opinion de rabi meir, pas celle de Hachamim, qui autorise d'utiliser une behemah ligotée comme une mechitsa. Pour rabi meir, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire d'un animal, ni une paroi pour la suka, lo dofen la suka, ve lo lehi la mavoi, ni un lehi pour le mavoi, ve lo pasin la bira ot. On a déjà vu c'est quoi Passin, la bira ot, c'est les fameux angles droits, les diomdines. On prend deux planches et on les colle et on en fait un angle droit. Et on les pose comme ça, dans les quatre angles du bord. Ça c'est l'histoire des trois faits de pèlerinage. A l'époque où les bénis israéles montaient trois fois par an à Yerushalayim, pour Pessar, Shavuot et Soukot, ils allaient avec des troupeaux pour les sacrifices. Eh bien, les voyages ne se faisaient pas en quelques heures. C'était des jours et des jours de voyages. Le Shabbat, ils devaient camper autour d'un puits pour avoir de l'eau. Mais comment ils allaient pouvoir puiser de l'eau du puits ? Mais le puits c'est Réchouta Yachid. S'ils posent le seau d'eau sur le sol, qui est Réchouta Yachid, c'est à Sour, c'est au Tsa'a. Mirchouta Yachid, Réchouta Yachid. Alors il fallait transformer tout l'environnement du puits en Réchouta Yachid. Comment ? En mettant des planches. Mais si on n'avait pas suffisamment de planches pendant le voyage, alors avec huit planches, ça suffisait. On faisait quatre diomdines. Diomdines, c'est deux amodines. C'est quatre angles droits qui avaient une hama de chaque côté. Ça fait une hama d'un côté et de l'autre. Et bien de ce fait, on avait les quatre points cardinaux qui étaient recouverts de deux planches. D'accord ? On avait des angles droits dans les quatre coins. Alors, est-ce qu'on peut utiliser des animaux qu'on va attacher ici et mettre une bête de ce côté, une bête de ce côté, et ça nous fait dépasser Biraot ? Est-ce que c'est possible ? Réponse, d'après Rabbi Meir, non. Et on ne peut pas non plus considérer que cette bête qu'on a utilisée comme pierre tombale, quel est le statut de pierre tombale pour communiquer de la Tum'a ? Elle ne s'appelle pas Golen la Kever. Et Rabiotia Galilée rajoute également qu'on ne peut pas utiliser un animal comme guette, pour écrire un guette à une femme pour la divorcer. Alors, l'agmara demande, Pour quelle raison Rabiotia Galilée a disqualifié la bête en tant que guette ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas utiliser un animal ? On écrirait sur son dos le guette. Pour la raison suivante. A propos du divorce, il est écrit dans la Torah, L'homme doit écrire un livre de rupture et remettre ce Sefer Keritut en main propre à la femme, à son épouse, pour la libérer, pour rompre l'alliance qu'il y a entre eux. Alors, étant donné qu'il est écrit Sefer Keritut, j'aurais pu penser que c'est uniquement un parchemin, un rouleau, un Sefer. C'est cela le support du guette. Mais un autre matériau ne serait pas valable a priori. C'est pour cela que la Torah elle a écrit Elle n'a pas dit simplement Elle a écrit C'est-à-dire que tu peux écrire sur n'importe quel support. Même si ce n'est pas un Sefer, même si c'est une table, même si c'est une chaise, tu peux écrire dessus. Dans tous les cas de figure, c'est Kacher. Alors, dans ce cas-là, il ne fallait pas écrire Sefer. Tu aurais pu écrire Puisque tu peux écrire sur n'importe quoi. Pourquoi on a précisé Sefer ? Pour t'indiquer Sefer, ça nous sert de référence. De la même façon qu'un parchemin, ce n'est pas de la nourriture, et ce n'est pas un être vivant. Ainsi, tout support de l'écriture du guette doit correspondre à ces deux critères. Ça ne doit pas être ni un animal, chez Echbor ou Achaïm, et ni une nourriture. Par exemple, prendre une banane et écrire dessus le guette, ce n'est pas Kacher, parce que c'est du Ochel. Très bien. L'agmara dit Comment ça se fait ? Pourtant, nous avons une référence Pourquoi Kachamim ne sont pas d'accord avec Rabiossi à Galilie ? Réponse Rabbanan vont te dire Miktiv Bassefer ? Est-ce que la Torah t'a dit Vekatabla Bassefer Kheritut ? Il faudra lui écrire dans un livre la rupture ? La Torah n'a pas écrit Bassefer. C'est écrit Sefer. Alors ça a une autre connotation. Ce n'est pas un livre. C'est Sipour. C'est l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est venu pour nous indiquer Que qu'est-ce qu'on écrit dans le guette Sipour Kheritut. Sipour Kheritut. Sipour Dvarim Shal Kheritut. Il doit écrire dans le guette Quel texte ? Quel texte ? Eh bien une phrase Qui veut dire Qui veut la répudier. Qui veut rompre son alliance avec elle. Alors Sefer Kheritut. Des paroles de retranchement. Qu'est-ce qu'il écrit ? Tu es permise à tout homme. Tu es libérée de moi. Et maintenant il y a une rupture. Ce papier-là que je vais te remettre C'est le livre de la rupture. Donc en fait ce n'est pas le livre C'est l'histoire de la rupture. C'est ça ce qu'il doit écrire. Des paroles, des mots Qui véhiculent l'idée de la rupture. Très bien. Alors l'Agmara maintenant nous dit Puisque tu m'as dit que On peut écrire dans n'importe quel support Alors Hachamim Qu'est-ce qu'ils vont faire avec le mot Vekatavla ? Puisque le mot Sefer Ne vient pas restreindre et limiter les matériaux. D'après Rabi Ossi qui a dit que Sefer C'est un rouleau en parchemin. Alors ça a limité les matériaux comme support d'écriture. Il fallait écrire Vekatavla pour élargir le spectre. Il fallait dire Sefer comme référence Et Vekatavla pour élargir. Pour dire tout ce qui ressemble à Sefer Est un matériau valable. Par exemple Tout ce qui est non-Ochel Et qui n'est pas Barl-Ruachayim. Voilà. Mais d'après Hachamim qui nous disent Que le mot Sefer Ne veut pas dire un livre Ne veut pas dire un rouleau, un parchemin. C'est si pour des barim. Donc de toutes les façons On n'était pas restreint A certains matériaux. D'ailleurs même Un animal c'est valable. Alors pourquoi la Torah écrit Vekatavla ? Pour ajouter quoi ? Puisqu'il n'y a pas de restriction. On n'a pas besoin D'élargir le cercle. Réponse Le Vekatavla Ce verbe a été écrit pour quoi ? C'est pour nous dire que La seule façon De rompre le lien Avec son épouse C'est uniquement par le biais du guet Pas avec de l'argent. Pourquoi j'aurais pu penser que On peut libérer sa femme Avec de l'argent Pas uniquement avec le guet Car tu aurais pu penser Puisque Le divorce Est comparé Au mariage J'aurais dit De la même façon Que le mariage Se fait avec de l'argent Ainsi La Yetsiya Peut se faire avec de l'argent De la même façon Que les Kiddushin Le mariage Ça peut se faire Avec du Kesef Ainsi le divorce Ça peut se faire Avec du Kesef Kamash Mahlan C'est ça Ce qu'on vient Nous enseigner Que Les Kiddushin Ça peut se faire Qu'avec Un guet Et pas avec de l'argent Bien que la Torah Est comparée Yetsiya Le divorce A Havaya Au mariage D'ailleurs Cette comparaison Nous permet de dire Qu'une femme On peut l'acquérir On peut se marier Avec elle Même sans argent Rien qu'avec un shtar Il écrit sur le papier Et d'où on l'apprend ? On l'apprend du guet La Torah écrit Ve Yatsa Ve Haïta Ve Yatsa C'est Girushin Ve Haïta C'est la Havaya C'est Kiddushin Comme les Girushin Peuvent se faire Avec un papier Ainsi les Kiddushin Peuvent se faire Avec un papier Alors on aurait pu croire Que par cette même analogie On pourrait aller aussi Dans le sens inverse Et dire Comme les Kiddushin Peuvent se faire Avec de l'argent Ainsi les Girushin Peuvent se faire Avec de l'argent Kamash Mahalan C'est ça Ce qu'on vient nous dire Non Ve Katavla Ve Ktiwa Midgar Echet Ve Ena Midgar Echet Ve Kesef Les Girushin Le divorce Ne peut se faire Qu'avec un guet Et pas avec L'argent Ve Rabiose D'où il le sait C'est à dire Qu'une femme Ne peut Être divorcée Qu'avec une écriture Bien que La Torah Aie comparée Les deux Et on peut pas dire Qu'il a déduit De Ve Katavla Car Ve Katavla Il a déjà Utilisé Pour Inclure Tous les matériaux Vous vous rappelez Ve Katavla C'était pour dire Ve Katavla Mi Kol Makom Pas uniquement Avec un Sefer C'est à dire Un rouleau Un parchemin Même une chaise Même une table On l'apprend de Ve Katavla Donc puisque Ve Katavla D'après Rabiose Aglili Est déjà utilisé Alors d'où il va apprendre Le Deen Qu'une femme Elle n'est pas Midgar Echet Ve Kesef Il va le déduire Des mots suivants La Torah Juxtaposée C'est deux mots Sefer Kiritut Le parchemin Le Sefer C'est ça qui est correct C'est ça qui fait la rupture Et pas autre chose Il n'y a rien d'autre Qui pourrait Concrétiser la rupture Autre Que le Que le Sefer Donc il n'y a pas d'argent Qui compte La Gemara dit Ve Rabbanan Haï Sefer Kiritut A quoi va servir donc Cette juxtaposition C'est pour nous dire Que Quand un homme Divorce son épouse Faut qu'il n'y ait plus Aucun lien entre eux Si par exemple Il posait une condition En disant Je te divorce Mais à condition Que tu n'ailles pas Chez ta mère Que tu ne boives pas du vin Pendant toute la vie Et bien ça marche pas Le guette est invalide Pourquoi ? Parce qu'il faut se faire Kiritut Il faut trancher Il faut retrancher Leur lien Qu'il n'y ait plus Aucun lien entre eux Et s'il y a une condition Qu'elle doit respecter A cause Du divorce A cause du mariage Antécédent Ça veut dire qu'ils ont encore Un lien Alors c'est pas un guette Le guette n'est pas caché D'où ils apprennent C'est faire Kiritut Mais il faut qu'il y ait Entre eux Une rupture totale Comme on apprend dans la braïta Voici ton guette Mais à condition Que tu ne boives pas De vin Ou bien à condition Que tu n'ailles pas Chez tes parents Je t'interdis Pour la vie Et bien dans ce cas là Enzekritut Ça ne s'appelle pas Une rupture Par contre Kolschlochimium Arezekritut Mais si L'interdiction Qu'il a émise C'est à dire Il a posé une condition Il a dit Je t'interdis D'aller chez tes parents Mais juste pendant 30 jours Ou je t'interdis De boire du vin Pendant 30 jours Et bien dans ce cas là Étant donné Que cette condition N'est pas Quelque chose Qui va la lier A son ex-mari Pour l'éternité C'est juste Pour 30 jours Alors en effet Lorsque cette période Va expirer Après 30 jours Et bien en effet Il y aura une vraie Cri toute Alors dans ce cas là Le guette est valable Si Il pose une condition Qui est définitive En disant Jamais tu iras Chez tes parents Jamais tu ne boiras Pas du vin Dans ce cas là Ce n'est pas un guette Parce qu'il y a toujours Quelque chose Qui la relie A son ex-mari Alors le guette N'est pas valable Parce que ce n'est pas Une rupture totale Mais si la condition Elle n'est que Périodique Provisoire Alors dans ce cas là Le guette est valable Voilà comment Hachamim Ont interprété Les mots Sefer Kiritout Alors la Gemara demande Et Rabiossiah Galili Lui qui a déjà utilisé Le Sefer Kiritout Pour une note de rachat D'où il va Apprendre cette halakha Qu'un homme Ne peut pas poser Une condition définitive Sinon ça disqualifie Le guette Rabiossiah Galili D'où il apprend Nafkale Mikaret Kiritout Parce que la Torah On a pu écrire Et Katabla Sefer Karet Pourquoi il a écrit Sefer Kiritout Et bien Ces lettres en plus C'est pour nous donner Deux enseignements Qu'on déduit du même mot Les Rabbanans Karet Kiritout Lodarché Les Hachamim disent Qu'on ne peut pas déduire Du mot Kiritout De drachot Car Kiritout Ça veut dire une rupture Il n'y a rien d'étrange Par cette écriture La Torah Elle aurait pu écrire Sefer Karet Elle a écrit Sefer Kiritout Mais il n'y a aucune drachat A faire du tout Du Vav et du Tav En plus C'est la raison pour laquelle Tout rentre dans l'ordre On a bien compris La drachat des Psukim D'après Chachamim Et la drachat des Psukim D'après Rabiossi A Galilie Et chacun Tient bon Dans son opinion Par rapport Aux drachat Des Psukim Aux drachat des Psukim